La première chose à faire pour nous, c'est voir si une vie, si je peux dire, apparaît entre les acteurs. Si la vie apparaît, c'est à nous de la filmer, à nous de la photographier, à nous de la montrer. Il faut qu'il y ait cette vie qui apparaisse entre les acteurs. Parfois, ça vient de mots qui sont très bien choisis, ou d'acteurs exceptionnels. Si vous avez des acteurs exceptionnels et de très bons scénarios, dans ce cas-là, vous n'avez que à filmer. Et puis après, oui, vous aurez tous les honneurs de la gloire. Non, du tout, je rigole. Mais en tout cas, c'est ça. Quand vous avez une information de la part d'un scénariste qui est tellement détaillé, tellement exigeant, vous savez ce que je fais, moi ? Eh bien, généralement, je vais les voir et puis je leur dis, vous savez quoi ? Souvenez-vous de ça. Ce n'est pas une seule personne qui crée quoi que ce soit. C'est au moins trois personnes, un acteur, un scénariste et un réalisateur. Et généralement, ce sont les acteurs qui comptent. Si vous, vous avez une exigence particulière, vous n'en démordez pas. Et dans ce cas-là, vous prenez un peu de la liberté de chaque acteur ou du réalisateur. Vous les mettez avec des œillères. Il dira, oui, mais c'est ce que j'ai écrit là sur cette page. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, d'accord, c'est très bien, mais d'autres sont créatifs aussi. Et dans ce cas-là, justement, c'est au réalisateur d'établir des passerelles entre ces mondes. Par exemple, un scénariste qui est très exigeant et un acteur qui dit, bon, quelle est justement cette vie qu'on doit faire émerger sur le plateau ? Merci. 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 Merci.